... Bonsoir à tous et à toutes. Merci encore de votre fidélité à cet événement hebdomadaire de haute exigence et de haute tenue qu'est l'agora des savoirs. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un philosophe, le philosophe Alain Renaud, qui a décidé de s'interroger devant nous sur la possibilité de philosopher dans l'extrême pour reprendre l'intitulé de cette soirée. Cette présentation se fait dans le droit fil de son dernier ouvrage paru, qui est lui-même la présentation générale d'un vaste programme de recherche collectif en cours et qui s'intitule « L'injustifiable et l'extrême manifeste pour une philosophie appliquée ». Alain Renaud est professeur de philosophie politique et d'éthique à l'université Paris-Sorbonne. Il est l'auteur d'une oeuvre importante qui compte notamment plusieurs dizaines d'ouvrages et de traductions. Pour mieux comprendre la teneur du propos qu'il va développer ce soir, je me contenterai de quelques rappels, bref, sur son itinéraire intellectuel. S'agissant de la teneur même de son propos, il s'en chargera bien évidemment mieux que moi. Alain Renaud est d'abord un fils de son temps. Il s'est d'abord formé à la philosophie, notamment dans les années 60 et 70. et il s'est mis comme beaucoup d'autres à l'école du grand philosophe allemand de l'époque, Martin Heidegger. En 60 et 70, je ne faisais pas de philosophie. Quand même. Question d'âge. Bon, je ne pouvais pas. Alors un petit peu plus tard. Comme on le sait, Heidegger a élaboré une vaste histoire de la métaphysique occidentale en l'interprétant comme l'avènement d'une subjectivité triomphante qui, de Descartes à la technoscience contemporaine, fait de l'homme le maître et possesseur de la nature et conduit à penser le rapport du sujet humain à ses objets, le monde mais aussi les autres hommes, comme un rapport d'emprise, de maîtrise, de domination. Alors Alain Renaud, au moment où il débute en philosophie, retient de ce diagnostic grandiose de la pensée occidentale l'idée selon laquelle il faut rompre sur le plan métaphysique mais aussi sur le plan éthique et politique avec l'idée d'un sujet souverain, tout puissant, dominateur. Mais contrairement à celui qui était alors l'une de ses principales sources d'inspiration, Heidegger, Alain Renaud refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bébé ici, c'est le sujet. Et il décide, il refuse de passer par pertes et profits l'idée profondément humaniste d'un sujet humain, titulaire d'une autonomie rationnelle, d'une dignité morale et de droits fondamentaux. Pensant avec Heidegger contre Heidegger, Alain Renaud décide alors de se tourner vers une autre critique de la subjectivité moderne, celle qu'il trouve notamment chez Kant et chez Fichte, sur lesquelles il travaille beaucoup, capable d'articuler cette critique, une remise en cause de la métaphysique de la subjectivité et une réhabilitation dite post-métaphysique du sujet, principalement sur le terrain de la morale, du droit et de la politique. Cette décision intellectuelle a pour conséquence de situer d'emblée la position d'Alain Renaud à distance de la philosophie du soupçon qui est en vogue dans les années 60-70, celle de Marx et de ses disciples, notamment Althusser, ou celle de Nietzsche et de ses épigones, on peut penser à Foucault ou Deleuze. Contre les ambiguïtés de ce qu'il nomme alors de façon polémique la pensée 68, accusée de saper les bases de l'humanisme, Alain Renaud va élaborer patiemment les étapes d'un retour à Kant, donc d'une reformulation de certaines orientations kantiennes sous une forme contemporaine, autour des idées principales de sujet, d'autonomie, de droit ou encore de dignité. Ce faisant, tout en prenant ses distances avec les tendances alors dominantes de la pensée française, Alain Renaud va s'inscrire dans une dynamique commune à plusieurs démarches d'envergure outre-Rhin et outre-Atlantique, notamment celle de John Rawls, le célèbre auteur de la théorie de la justice, ou encore Jürgen Habermas, qui élabore à la même époque sa non moins fameuse théorie de l'agir communicationnel. Ce sont des penseurs avec qui il ne cessera jusque dans l'ouvrage dont il va nous parler ce soir d'entretenir un dialogue critique. La philosophie du sujet qui s'élabore à cette époque prend simultanément la forme d'une généalogie critique de l'individu moderne, individu dont il faut distinguer l'idée plus riche d'un sujet humain se nourrissant de son interaction éthique et politique avec autrui. Et cette philosophie s'élabore aussi à partir d'une réflexion sur la portée et les limites du libéralisme politique contemporain. Donc d'une philosophie politique qui se donne pour tâche de penser les droits fondamentaux et universels des individus, notamment la liberté et l'égalité, tout en respectant la diversité, la pluralité de leur conception du bien. Parallèlement à des études plus ciblées sur l'autorité, la famille, l'éducation, l'université, Alain Renaud fait peu à peu évoluer sa réflexion vers une interrogation plus directe sur les conditions d'une définition philosophique des critères de justice qui permettent de répondre aux grands défis du présent. C'est d'abord l'idée de justice globale qui interpelle le philosophe et nous retrouvons ici la thématique de cette année, le proche et le lointain. Cette idée de justice globale nous interpelle en ce qu'elle nous incite à délaisser le cadre de référence qui est spontanément le nôtre quand nous parlons de justice, à savoir le cadre domestique des nations occidentales pour élargir la perspective politique en prenant en compte le monde dans sa globalité et dans les contrastes immenses des conditions de vie de ses habitants. À la question classique du libéralisme politique, une société juste est-elle possible ? Il faut dès lors, s'il en suit Alain Renaud, substituer une question de niveau cosmopolitique, de niveau global. Titre de son avant-dernier livre, Un monde juste est-il possible ? Non plus une simple société, mais un monde juste est-il possible ? Mais ce décentrement du questionnement philosophique ne laisse pas indemne les catégories habituelles et la méthode habituelle au moyen desquelles nous pensons les diverses formes d'injustice. La question de savoir quelle forme nouvelle doit prendre la philosophie politique à l'échelle des injustices mondiales devient l'enjeu majeur des recherches les plus récentes dans la Rune. Comment penser les injustices du monde contemporain ? L'erreur, ici, on le verra, serait de penser qu'il suffit de changer d'échelle d'application de nos concepts ordinaires, la liberté, l'égalité, la sécurité, la justice elle-même. Il s'agirait uniquement de leur donner une portée plus vaste pour adopter la bonne perspective. Ça ne suffit pas. Contre cette tentation, qui suppose toujours de la part du philosophe de conserver une position de surplomb et un point de vue idéalisant sur les aspérités du monde réel, Renaud nous invite à élaborer ce qu'il appelle une philosophie politique appliquée. non pas au sens d'une philosophie qui se contenterait de formuler des grands principes normatifs abstraits puis de les appliquer arbitrairement aux situations concrètes d'injustice. Ce n'est pas ce genre d'application qu'il a en tête. Au contraire, la philosophie doit, selon lui, partir du concret. Elle doit se plonger dans la particularité des situations humaines, dans l'hétérogénéité des circonstances naturelles et sociales, dans un constant partenariat avec les sciences sociales, mais aussi avec les démarches artistiques, notamment le cinéma, qui permet de capter sur le vif, au niveau de la sensibilité, ce que la raison à elle seule ne saurait penser pour faire peu à peu émerger des catégories qui soient à la mesure ou plutôt à la démesure des enjeux spécifiques qui s'y déploient. Alors cette philosophie du terrain devra notamment se confronter aux défis que représentent pour la pensée et pour l'action des situations qui relèvent de ce que Alain Renaud nomme l'extrême, l'indécence, l'indignité, l'injustifiable dans des situations où la frontière rassurante entre l'humain et l'inhumain vacille et où la rationalité ne parvient plus à rendre raison de la souffrance et de la violence infligée et subie par les hommes. En s'exposant aux limites du sens que nous pouvons donner à l'idée d'une vie humaine digne d'être vécue, il faut poser à nouveau frais la grande question kantienne, question qui est inséparablement théorique et pratique, indissociablement descriptive et normative, question qui unifie le geste philosophique de réflexion sur le réel, la fameuse question qu'est-ce que l'homme ou plutôt ici qu'est-ce que l'humain afin d'échapper à l'alternative désastreuse d'une indignation qui serait rivée à l'expression irrationnelle de nos émotions et d'autre part d'un silence coupable des intellectuels désarmés face aux horreurs du monde. Pour le dire avec Alain Renaud qui conclut ainsi l'ouvrage dont il va nous parler à présent, si l'indignation n'est pas une philosophie, le silence ne l'est pas plus. Il est donc grand temps de rompre le silence philosophique et de donner la parole à Alain Renaud. Merci beaucoup. Tout ce qui vient d'être dit est juste, est entièrement juste, entièrement vrai et correspond effectivement à ce que j'ai traversé sauf que j'ai du mal à me reconnaître dans la trajectoire restituée bien qu'elle soit juste mais comme je nais le sentiment c'est très bizarre comme sensation ayant beaucoup accompli de déplacements philosophiques dans cette trajectoire j'ai le sentiment de me voir émerger moi-même beaucoup plus près de la fin de ce qui vient d'être dit que dans tout ce qui a été rapporté alors que c'est vrai que je les ai traversés donc c'est une sensation assez bizarre pas le lieu d'en parler. Il y a une seule chose que j'ajoute c'est que le programme dont le livre que vous avez évoqué l'injustifiable et l'extrême est au fond le prospectus enfin quelque chose comme ça le programme est achevé et va donner lieu à un livre qui sortira aux presses universitaires de Paris-Sorbonne qui est un beaucoup plus gros livre et beaucoup plus technique mais on trouve l'ensemble de ce qui avait été annoncé et visé au mois de mai donc ce sera une année assez lourde d'autant que j'ai aussi retraduit le livre de Cannes sur la religion dans les limites de la raison seule puisque j'ai changé le titre et que ça sortira également vers mai-juin enfin plutôt en mai j'espère je suis en train de relire les épreuves voilà je vais rejoindre le public pour mieux vous écouter oh écoutez ne me laissez pas tous donc vous avez terminé en évoquant mes remarques sur l'indignation nous ne nous sommes pas coordonnés mais je voulais effectivement partir de là nous vivons actuellement des situations dans notre société comme dans le monde dans sa globalité nous vivons des situations qui évoquent en nous qui suscitent en nous de multiples motifs et raisons de nous indigner d'éprouver un ressenti dont je vais malgré tout partir qui est celui de l'indignation contre toute une série de maux et de souffrances individuelles mais aussi collectives que nous sommes en train d'affronter et qui se sont enfin je pense que c'est notre vécu à tous depuis 18 mois disons qui se sont soudain brutalement dans tous les sens du terme soudainement et avec violence rapprochés de nous c'est en tout cas le sentiment l'impression le ressenti que nous avons donc je crois qu'on peut partir de ce ressenti qui est l'indignation tout en accordant comme vous avez rappelé ce que j'en dis au début et à la fin de ce livre que l'indignation n'est assurément pas un sentiment durable qu'il a une dimension émotionnelle qui s'érode que ça n'est donc pas une politique c'est pas le fondement d'une politique c'est pas non plus ça ne peut pas être non plus le fondement ou le sous-bassement d'une philosophie politique néanmoins j'ai le sentiment que l'indignation peut avoir la force je vais essayer d'en témoigner de rappeler le philosophe qui a quand même tendance à rester loin très loin de la réalité de celle qui nous frappe en ce moment dont les philosophes parlent peu par analogie je suis arrivé à la Sorbonne en 1993 l'année 93-94 l'année universitaire 93-94 l'année 93-94 de janvier à avril 1994 était celle du génocide rwandais alors je n'ai pas dit un mot dans mes premiers séminaires et cours de cette année-là dans mon arrière à Sorbonne de ce qui se passait au Rwanda alors que c'est un événement un génocide qui soulève de multiples questions relevant de la philosophie politique et de l'éthique et ça pouvait susciter de multiples interrogations je constate aussi je ne vais pas m'attarder là-dessus mais c'est juste pour cadrer un peu cibler un peu ma posture à l'égard de la philosophie que cette année-là ni les deux grands philosophes contemporains que vous avez mentionnés ni Rawls ni Habermas n'ont parlé du génocide rwandais sans doute en ont-ils parlé avec des proches avec des collègues éventuellement mais il n'y a rien dans leurs livres de ces années 90 qui évoquent de tels événements il y a eu dans les années 90 à la fois le génocide rwandais et le génocide des bosniaques par les serbes en même temps pour inciter en même temps la philosophie est restée muette donc c'est quelque chose qui rétrospectivement m'indigne comme m'indigne les réalités extrêmes les situations extrêmes de ce type et également les situations extrêmes que nous affrontons qui entretiennent une certaine analogie avec ce qui s'est passé au début des années 90 dans les deux contextes que je viens de simplement mentionner donc je pars de là il me semble que par rapport à cette grande distance que le philosophe entretient par rapport aux exigences de la coexistence avec les autres dans notre société et avec les autres sociétés dans le monde le philosophe reste à une distance en général très forte et de ce point de vue l'indignation qu'on éprouve dans ce type de situation novembre dernier ici ou ailleurs rappelle peut rappeler le philosophe aux exigences constitutives de la politique alors pas au sens le plus élémentaire du terme au sens des affrontements politiques du combat pour l'exercice du pouvoir dans la cité mais de la politique au sens plus profond qui est celui qui a quelque chose à voir avec le souci du bien commun et éventuellement avec la mise en œuvre de ce souci la prise en charge de ce souci et la réalisation d'une coexistence ordonnée à ce souci du bien commun et donc l'indignation de ce point de vue peut motiver le philosophe à descendre de sa posture qui fait de la philosophie une discipline qui interroge surtout les principes le philosophe est un homme de principe et d'essayer de rejoindre à partir des principes ou autrement ces réalités qui nous indignent c'est au fond le sens de mon propos et de ma démarche aujourd'hui aujourd'hui pas seulement ce soir mais disons depuis deux ans disons deux ans et demi mes deux prochains livres sont consacrés l'un à la question de savoir je ne sais pas si ça s'appellera finalement ainsi si deux prochaines guerres pourraient-elles être des guerres de religion et puis à la question des génocides des massacres de masse contemporains donc à peu près mon horizon pour l'instant et donc pour ma part l'indignation que je viens d'évoquer je l'ai ressenti quand avec deux de mes partenaires dans une équipe de recherche dans mon équipe de recherche travaillant à un programme de recherche sur la question des inégalités des inégalités injustifiables nous avons entrepris de faire un certain nombre de missions d'études et de recherche et de communication aussi de nos hypothèses dans des contextes qui sont des contextes exposés à des formes d'inégalisation de pauvreté de violence et de risque particulièrement radicales deux des contextes auxquels nous nous sommes exposés de ce point de vue dans le cadre de ce programme en 2012-2013 ont été Port-au-Prince en Haïti donc deux ans après le séisme que vous connaissez et puis le Cameroun plus spécialement Yaoundé au Cameroun qui rencontre des difficultés également extrêmes notamment en termes d'accès à l'eau avec tout ce qu'entraîne la pénurie d'eau sur les terrains de la santé la naissance des enfants etc. leur devenir enfin vous imaginez aisément ce qu'a une ville de 1,5 million d'habitants sans eau voilà donc ce type d'expérimentation suivi par ceux qu'on appelle parfois en philosophie aujourd'hui les pauvres du monde c'est une expression du philosophe américain Thomas Poggy ce type d'expérimentation celle de l'inégalisation extrême et de l'indignation qu'elle suscite puis de la réflexion qu'elle appelle pour essayer d'y répondre il m'a été donné donc de l'éprouver à plusieurs reprises ces dernières années dans le cadre que je viens d'évoquer et les cadres que je viens d'évoquer et j'en ai retiré progressivement de façon un peu brutale un bouleversement dans l'agencement de ma réflexion quant à la représentation des responsabilités des pouvoirs et des compétences du philosophe à l'égard des situations humaines de pauvreté extrême Haïti notamment de violences extrêmes on voit très bien ce dont il peut s'agir et des risques extrêmes que ce soit les risques liés au terrorisme au terrorisme global ou que ce soit les risques liés aux conséquences du changement climatique sur lequel on travaille beaucoup politiquement et philosophico-politiquement aujourd'hui à travers ces relations à de telles données des situations extrêmes de l'extrême le philosophe m'est apparu j'y faisais allusion dans mes premières phrases et c'est cela que je voudrais dans la première moitié de mon intervention essayer de vous faire partager renvoyer par ces situations devoir être renvoyé à une compréhension assez profondément renouvelée de ces responsabilités situées situables à mes yeux aujourd'hui dans la mise au jour des conditions de la compréhension de ces écarts aussi extrêmes qui font apparaître dans le monde des écarts de pauvreté de violence et de risque absolument abyssaux donc essayer de mettre au jour les conditions de la compréhension de ces situations d'inégalisation extrême et partant si on y arrivait réussir à éclairer aussi pour ainsi dire les choses à faire les choses à entreprendre les agendas à dont se saisir pour fournir des objectifs susceptibles d'être procurés par une meilleure compréhension de ces écarts de ces différences de ces distances abyssales dans la manière dont les êtres humains sont au monde selon qu'ils habitent le Burkina Faso par exemple ou la Norvège donc ma première étape va être consacrée à cela c'est-à-dire à l'apport des expérimentations ce à quoi nous sommes en général assez peu habitués en philosophie en l'occurrence en l'espèce ces expérimentations de l'extrême jusqu'à ces expérimentations à Haïti par exemple qui est l'endroit qui m'a le plus frappé de ce point de vue ma réflexion de philosophe politique était au fond dominée depuis un certain nombre d'années par une conviction vous y avez fait allusion tout à l'heure la conviction selon laquelle le type de questionnement que nous avons comme philosophes politiques à développer aujourd'hui ne peut plus être seulement celui qui prend pour objet les conditions d'une société juste cette question reste évidemment valide et très importante les conditions de la justice sociale mais nous sommes obligés de replacer ce questionnement dans un questionnement plus vaste qui est celui qu'on appelle aujourd'hui de la justice globale qui font précisément que nos sociétés selon qu'elles sont plus proches du Burkina Faso ou de la Norvège ou de l'Amérique du Nord évoquent des situations extrêmement dissemblables dont il nous faut essayer de comprendre de mesurer d'une part de comprendre éventuellement de remédier aux problèmes que ces écarts suscitent ou dont ces écarts témoignent cette conviction donc qui continue de m'animer a modifié pas uniquement chez moi bien sûr beaucoup d'auteurs font ce trajet ou ont fait ce trajet très peu en France parce que le cas de la France est très particulier cela a modifié les notions même de la justice et de l'injustice très profondément en extension justice sociale justice du monde question beaucoup plus vaste d'une extension beaucoup plus grande mais aussi en compréhension c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par justice en l'occurrence quand on la pose dans ce sens-là de fait les notions de justice ou d'équité ça fait allusion à Rawls qui entend effectivement la justice en ce sens les questions de justice ou d'équité prennent un tout autre sens quand on les pose non plus seulement dans une société mais entre les sociétés au sein d'un monde qui par lui-même partiellement en raison de sa globalisation économique fait apparaître des écarts de richesse et de pauvreté du point de vue des exigences de ce que pourrait être ou devrait être un monde juste soulevant la question de la décence ou de l'indécence de telles relations inégalisées entre les conditions de l'existence individuelle et collective dans les différentes régions du monde à partir de quoi s'est élaboré progressivement pour moi le projet de penser véritablement de façon à la fois descriptive dans leur spécificité et de façon normative quant à ce qu'il faudrait faire les données d'un monde injuste les conditions qui rendent le monde injuste de la très grande pauvreté qui ne se réduit pas à ces expressions monétaires la façon dont les individus disposent de 1 à 2 dollars par jour mais aussi à beaucoup d'autres composantes de la pauvreté dont on parlera peut-être plus tôt dans la discussion si vous le souhaitiez mais tout autant non pas seulement cela les questions de la pauvreté figurées par le problème des seuils et de la côté extrêmement bas où se situent les seuils de pauvreté mais tout autant les injustices commises à l'égard des personnes et les populations et des populations ciblées par des déchaînements de violences et d'expositions à des risques notamment de type génocidaire prenant la forme de massacres de masse comme le XXe siècle n'a pas été avare à cet égard à l'égard de telles violences nombre de massacres de masse commis durant la dernière cinquantaine d'années en Indonésie au Cambodge au Rwanda dans l'ancienne Yougoslavie ou depuis le début du XXIe siècle en Afrique centrale ou au Moyen-Orient au Levant comme on dit à travers les ravages qui commettent les groupes terroristes du type de Daesh ou de Boko Haram ou d'Akmi est évidemment une donnée très frappante de la réflexion sur le juste et l'injuste aujourd'hui c'est à la faveur de la prise en considération de ces données de la réflexion sur le juste et l'injuste que s'est forgée progressivement à mes yeux l'exigence de défendre l'idée d'une réorientation de la démarche du philosophe notamment du philosophe politique consistant pour la raison que je viens d'indiquer à partir de ce fait non pas tellement de principes universels très abstraits très éloignés du réel et à essayer de rejoindre le réel tant bien que mal ce que me semble-t-il le philosophe n'arrive pas vraiment à faire ou arrive très rarement à faire c'est pourquoi il me semble de grands philosophes que j'estime énormément comme précisément Habermas ou Rawls n'ont jamais ou presque jamais rejoint les questions posées par ce monde-là le monde réel donc à la faveur de la prise en considération de ces données-là s'est forgée pour moi l'idée de réorienter la démarche du philosophe non pas à partir de principes mais plutôt à partir des données de cette invraisemblable extrémisation des injustices que fait subir un élargissement du regard au-delà même de nos sociétés où assurément il y a des zones des espaces de très grande pauvreté des espaces de très grande violence de très grande misère mais nous avons le sentiment jusqu'à ces derniers mois pour la violence que ces espaces sont pour ainsi dire des marges de notre société dont nous avons l'impression que dans son ensemble elle fonctionne de façon à peu près acceptable décente en revanche si on considère le monde par exemple des parties du monde comme j'évoquais Haïti j'évoquais le Cameroun Haïti par exemple ne peut pas être considérée comme une marge du monde c'est 8 millions d'habitants il y a un milliard de personnes qui vivent au sud du Sahara c'est pas une marge de l'Europe ou de l'Amérique du Nord donc nous ne pouvons pas nous représenter ces écarts comme nous nous représentons les écarts entre nous qui pour la plupart d'entre nous pour nous tous je pense vivent dans des conditions honorables à peu près équitables et les gens qui vivent dans la rue etc mais qui sont plutôt des marges de notre société qu'inscrites au cœur d'elle pour le monde nous ne pouvons pas nous représenter les choses selon ce modèle donc voilà la logique de ma démarche et je dois avouer qu'à partir du constat de ces disproportions qui traversent ce monde et à partir des expérimentations que j'ai mentionnées au-delà de l'émotion et de l'indignation c'est dessiné comme une évidence intellectuelle philosophique aussi mais plus largement intellectuelle qui consistait en ce que les théorisations philosophiques très abstraites ne servent presque à rien quand on essaye de penser une situation comme celle de Paro-Prince quand on y est 15 jours ou au Cameroun 6 mois plus tard réellement les très grandes théories contemporaines de la justice n'éclairent pas ces situations et ne nous disent pas ce qu'il faut faire ne nous disent disons presque rien ou rien de la complexité des situations à chaque fois très particulières qui sont opaques à l'approche par les principes les principes de justice les principes d'équité qui sont si éloignés que cette approche principielle se rend aveugle qui a quand même été l'approche dominante de la philosophie disons pour aller vite de Platon à Rawls de l'idée platonicienne de justice la république de Platon à Rawls et ses principes de justice je sais c'est simplifié et brutal mais enfin c'est pas faux non plus et bien je voulais dire que cette approche principielle se rend aveugle de ces situations qui sont à l'opposé de l'idéal platonicien ou Rawlsien de la justice d'une approche idéale de la justice ce que Rawls s'appelle comme cela par exemple de ce fait je dois reconnaître qu'aussi bien sur place à Naïti à Nayaoundé j'étais allé avant aussi à Djibouti qui m'avait fait déjà la même impression créer le même ressenti ailleurs aussi qu'au retour de ces expérimentations sous l'effet de l'indignation et même de l'indignation calmée qui se rationalise la tentation a été très grande de donner congé au principe normatif de la philosophie notamment au principe de justice de répéter un geste qu'ont accompli en général certaines philosophies contemporaines opposées à des philosophies comme celle de Rawls des philosophies qu'on appelle le pragmatisme notamment qui disent c'est une expression d'un important auteur pragmatiste contemporain adieu au principe donner congé au principe pour penser à partir du réel alors je ne suis pas du tout pragmatiste pour des raisons que je laisse de côté mais disons que avec l'indignation puis l'indignation calmée cette tentation de donner congé au principe se calme aussi ça pèse mais ce qui prend corps à partir de là c'est précisément ce que ma démarche que je vais vous raconter essaye de manifester c'est-à-dire le besoin de repenser un autre recours de repenser autrement le recours philosophique à de quelconques normes à de quelconques principes de justice sur un autre mode en conférant à ceci et à cette référence à quelque chose comme des principes des points de repère normatifs un autre statut oui à partir d'une interrogation d'un questionnement ancré dans les données de ces situations partant des données de ces situations et à travers les particularités respectives de ces différentes situations ce que la philosophie a très rarement fait pour ainsi dire jamais fait alors pour préciser les choses en quoi ça transforme le type de questions qu'on pose la philosophie politique depuis 1971 c'est-à-dire la publication de la théorie de la justice de Rawls qui est dont on sait aujourd'hui puisque le XXe siècle est terminé depuis un moment déjà que la théorie de la justice de Rawls ce livre impressionnant et difficile important restera le livre qui a suscité le plus décrit le commentant le discutant de tout l'écrit philosophique de tout le XXe siècle et pourtant vous avez dans le XXe siècle d'immenses auteurs par ailleurs on a évoqué Heidegger Wittgenstein etc Sartre le livre qui a suscité le plus de discussions et de commentaires c'est la théorie de la justice de Rawls or ce que je veux pointer c'est que la question de la justice est très importante j'ai dit même déplacée de la société au monde elle reste une question légitime forte indispensable mais si vous voulez réfléchir au juste et à l'injuste à partir des données des situations extrêmes dans leur particularité actuellement par exemple en Afrique subsaharienne par exemple au Levant est-ce qu'il se diffuse à partir de là est-ce qu'il nous frappe à partir de là la question qui surgit dans les contextes d'inégalisation extrême que j'ai évoquée sous l'orbite de la pauvreté de la violence et du risque elle change de teneur parce que j'explique ça très vite elle devient celle à mon sens plutôt celle des priorités question peu posée dans la trajectoire de la philosophie politique la question des priorités c'est-à-dire la question de déterminer ceux qui dans ces situations extrêmes traversés par des inégalités injustifiables qu'on ne peut justifier d'aucune manière et bien ce qu'il s'agit de déterminer si le philosophe et d'une façon générale l'approche intellectuelle de ces situations essayent de produire quelque chose de répondre à une question avec des impacts éventuels sur les choix pratiques qu'il s'agit de faire pour améliorer ces situations ou pour combattre ce qui nous atteint c'est celle de déterminer ce qui dans ces situations extrêmes est prioritaire et ce qui est juste de prioriser c'est une forme d'interrogation sur la justice mais qu'est-ce qu'il est juste de prioriser sur autre chose qui est important aussi je vais prendre quelques exemples je ne développe pas spécifiquement parce que chacun peut comprendre facilement sans exemple particulier je vais quand même prendre celui de Haïti après le tremblement de terre vous connaissez les chiffres qui sont monumentaux il y a eu des camps de réfugiés après le tremblement de terre jusqu'au moment où quand j'y suis allé il y en avait encore il y avait encore environ 300 400 000 personnes qui habitaient des camps de réfugiés donc je ne développe pas spécifiquement on peut comprendre que dans ces situations et notamment au moment du tremblement de terre dans les 2-3 ans de cogestion par l'état haïtien et une mission internationale pilotée disons depuis l'ONU pour simplifier chacun peut comprendre sans difficulté que dans ces contextes dans des contextes de ce genre d'inégalisation extrême s'ajoutant sans cesse les unes aux autres manque de nourriture manque de médicaments blessures mort écrassement des cadavres sous les maisons effondrées ou faire habiter les personnes délogées de leur logement déjà misérable et bien on peut comprendre sans difficulté qu'une vraie question surgit qui est celle de savoir par quoi commencer donc des questions à la fois politiques et éthiques qui se formulent en termes de priorité à la fois entre les différentes exigences de la vie comme survie et à supposer que les exigences de la vie comme survie soient remplies vous avez d'autres exigences qui surviennent tout de suite qui s'imposent par elles-mêmes entre qu'est-ce qu'il faut prioriser entre les différentes conditions d'une vie simplement décente digne digne ou décente dites comme vous voulez je ne suis pas fanatique des termes du moment qu'on se fait comprendre on voit bien ce n'est pas la question de la survie ça n'est déjà plus la question de la survie mais c'est une question très profonde qu'est-ce qu'il faut faire pour que les conditions de vie des personnes frappées par une situation de ce type ou d'autre soit deviennent simplement décentes ou dignes de l'humanité et donc que les personnes qui sont exposées puissent éprouver cette expérience du respect de soi-même qui est une condition d'une vie humaine et donc la démarche qui s'impose à la réflexion est ainsi celle de déterminer comment prioriser des éléments les uns par rapport aux autres à la fois dans ce qu'il faut faire dans la mesure où il faut faire plutôt ceci que cela tout étant nécessaire et puis qui faut-il prioriser les enfants parce que c'est ceux qui ont le plus d'avenir les femmes parce qu'elles peuvent en avoir les gens très formés parce qu'ils sont très importants pour l'avenir du pays et qu'ils ont des compétences et des formes d'expertise qui font que c'est eux qu'il faut aider à faire survivre en priorité tout le monde c'est pas possible et donc vous avez une opération qui s'impose à l'acteur social politique et aussi au philosophe qui réfléchit à ce type de situation c'est des opérations effroyables vous savez c'est ce qu'on appelle le triage et il faut bien que ce soit au plan médical ou sur d'autres terrains économiques sociales distribution de médicaments distribution de nourriture savoir qui on va faire passer avant d'autres sachant que vous ne pouvez pas faire satisfaire tout le monde en même temps donc il faut savoir qui et quoi ne développe pas davantage je voyais que ça se dédouble qui est quoi estimé prioritaire par rapport à d'autres éléments qu'il serait aussi très important par exemple dans le registre médical j'avais invité il y a un an un an et demi dans mon séminaire de la Sorbonne René Broman que vous connaissez donc qui est à la fois il a été président longtemps de médecins sans frontières un médecin aussi sur le terrain et quelqu'un qui a réfléchi sur l'humanitaire et qui nous racontait qu'en Haïti où il était donc quelques jours après le séisme la médecine d'urgence dans laquelle il exerce a été confrontée au problème de savoir jusqu'à quel point il fallait prioriser pardonnez-moi ce ne sont pas des questions d'une joyeuseté considérable dans quelle mesure faut-il ou non jusqu'à quel point faut-il le faire jusqu'à quel point il ne faut pas le faire les amputations parce que les amputations d'un point de vue médical sont relativement faciles à pratiquer et surtout elles sont rapides et ça permet de gagner du temps pour soigner d'autres personnes sur ce même mode ou d'autres modes et donc il y a eu dans les premières semaines qui ont suivi le tremblement de terre haïtien accompli par la médecine d'urgence un nombre absolument considérable d'amputations parce que c'était à beaucoup d'égards le plus prioritaire le plus urgent donc prioritaire et le plus simple mais on sait aujourd'hui qu'évidemment c'était d'une certaine manière une erreur de même je prends un autre exemple que je développe assez longuement dans mon livre qui est qu'est-ce qu'il fallait faire en matière de relogement je ne sais pas si vous voyez un peu comment est faite Port-au-Prince c'est une ville qui s'étage à partir de la mer avec des montagnes extrêmement élevées donc tout descend et par ailleurs les bidonvilles qui étaient en bas qui évidemment n'étaient pas spécialement solides se sont effondrées sur leurs habitants et donc dans le centre de Port-au-Prince une partie très importante de Port-au-Prince il y a eu des maisons effondrées également les écoles l'école normale supérieure les ministères etc je les ai vues dans le même état trois ans après le problème auquel se sont affrontés les haïtiens et également à l'aide internationale quelques jours et quelques semaines après est de savoir s'il fallait tout déblayer très vite pour reloger sur place ou s'il fallait respecter la douleur et le sentiment des familles selon lequel sentiment lesquelles cela aurait été indécent de déblayer les maisons effondrées avec les cadavres qu'elles contenaient et donc la décision qui a été prise concernant les priorités a été de déblayer progressivement pour ne pas heurter la douleur et la souffrance des personnes et des familles et de construire des camps sur les endroits vides de Port-au-Prince c'est-à-dire les seuls endroits humains c'est-à-dire les places les parcs qui existaient il y avait des places et des parcs à Port-au-Prince quand j'y suis allé il n'y en avait aucun parce qu'à la place il y avait des camps et puis des endroits effondrés il n'y avait que des endroits effondrés et des camps et la décision qui a été prise est d'évidemment construire et reconstruire mais au minimum je ne sais pas pourquoi c'est tombé comme ça mais dans des endroits qui sont à 19 kilomètres de Port-au-Prince alors on a construit des toutes petites maisons qui étaient prévues pour quelques dizaines de milliers de personnes il y en a eu des centaines de milliers qui se partagent des maisons 10 ou 15 mètres carrés c'est une chose hallucinante et dans un endroit où il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de travail à 19 kilomètres des endroits où il y avait du travail donc voilà ça s'est fait comme ça avec des décisions qui n'ont pas forcément été prises avec un degré d'éclairement d'intelligibilité et d'effort pour convaincre les personnes concernées souhaitables donc voilà les questions qui se posent qu'est-ce qu'il aurait été juste de faire et dans quel ordre jamais la philosophie n'a posé ce type de questions jamais la philosophie politique c'est pourtant son job de régler les questions de la justice mais vous avez la question de l'ordre juste dans les choses à faire dans des situations de ce type donc je ne vais pas plus loin concernant l'exploration de ces questions de priorité elles sont en général j'ai pris un exemple soulevées par ces questions-là par ces situations-là extrêmes ou extrémisées où la vie comme survie on vient à primer sur la recherche de la qualité de vie voire ce que j'évoquais celle d'une vie simplement humaine digne ou décente voilà le type de questionnement qui m'est apparu s'imposer à la faveur de ce qu'il faut bien appeler des expériences parce que de mon bureau ou de mes amphis je n'ai jamais pensé à ce type de questions jamais et donc je n'en dis pas plus concernant cette justification de l'interrogation sur les priorités comme une nouvelle tournure prise par la question de la justice appliquée à des situations particulières concrètes extrêmes c'est plus facile de poser des principes universels de justice même si j'ai une admiration éperdue pour Rawls et ses disciples mais pas éperdue pour ses disciples mais pour Rawls voilà pour la première partie de mon intervention c'était pour vous expliquer cela et ce changement de tonalité et ce sur quoi ça a pu pour moi pivoter à la faveur de ces expérimentations j'abandonne je vais abandonner maintenant dans la deuxième moitié de mon intervention je suis à peu près dans les temps ce style un peu narratif auquel vous habitez vous attendiez pas forcément et la dimension un peu émotionnelle dont je suis parti pour considérer maintenant le minimum de conceptualisation puisque c'est quand même le métier du philosophe ça reste le métier du philosophe qui va utiliser des données que lui fournissent d'autres approches d'autres disciplines mais le philosophe ne va pas produire les données alors il va entretenir une relation renouvelée également je n'évoque pas ça mais on peut revenir si vous le souhaitez avec les sciences sociales qui lui fournissent des données de ce type qui ne sont pas que des fournisseurs de données d'ailleurs ce serait honteux pour les sciences sociales mais il se trouve que c'est aussi leur travail de fournir de telles données sur les situations donc je voudrais en venir à considérer le type de conceptualisation auquel après le choc d'indignation et de complexification de pacification aussi parce que quand vous passez de la question des principes universels de justice à la question des priorités c'est plus complexe et plus opaque aussi donc à quel minimum de conceptualisation il faut recourir pour essayer d'avoir plus de prise comme philosophe à l'endroit de ce type de questionnement si le philosophe s'est peut-être trop longtemps considéré comme devant être exclusivement l'homme des principes il n'en demeure pas moins que le philosophe même s'il s'est convaincu de ce dont je me suis convaincu et que j'essaye de vous communiquer ce déplacement reste en tout cas l'homme des concepts il faut bien qu'il ait quelque chose qui lui soit propre il produit pas les données il a produit des principes nous avons à notre disposition des kyrielles de principes de justice que les théories de la justice sur 40 ans ont produit des kyrielles donc là-dessus je veux dire le temps qu'on les connaisse qu'on les maîtrise et qu'on y réfléchisse mieux vaut peut-être l'employer à d'autres questions ou en tout cas partiellement à d'autres questions pour mobiliser les concepts ou les principes dont nous disposons et donc je voudrais dire je voudrais maintenant puisque le philosophe peut difficilement ne pas rester au moins pour une part de son identité professionnelle l'homme des concepts donc consacrer la deuxième moitié de mon exposition au déplacement en la matière induit par la prise en considération des expérimentations que j'ai évoquées en matière d'inégalité de violence et de risque alors mon hypothèse c'est le titre ou le sous-titre de ma deuxième moitié de mon exposé pensée par l'extrême mon hypothèse est que à partir des données dont il nous faut partir pour par lesquelles il nous faut à partir desquelles il nous faut nous interroger pour essayer d'avancer sur ces questions qu'elles nous posent mon hypothèse est de mettre en avant pour se faire et je voudrais vous dire pourquoi de mettre en avant un concept assez peu thématisé jusqu'ici par les philosophes à savoir celui-là même de l'extrême alors il m'a semblé que le plus simple pour voir surgir cette conceptualisation par l'extrême ou cette pensée par l'extrême est d'enchaîner à partir de la question des priorités que j'ai évoquées de repartir de ce qui sous-tend la considération des priorités en contexte d'inégalisation multiple cumulée dans des situations comme Haïti ou comme le sud du Sahara aujourd'hui la considération des priorités contient en elle je l'ai dit rapidement et pas besoin de l'expliquer plus celle de l'urgence le philosophe était plutôt jusqu'ici l'homme des démarches sur le temps long à vocation d'éternité si je puis dire éternitaire là si la version topique pertinente susceptible d'avoir un impact sur le réel de la question du juste c'est la considération des justes priorités des priorités justifiables argumentables cette considération des priorités contient en elle évidemment celle de l'urgence parce que ne serait-ce je l'ai dit tout à l'heure rapidement je vais continuer à partir de là et la faire avancer la question de la vie comme survie la vie comme survie passe évidemment avant dans l'ordre des urgences vous voyez les expressions qu'on emploie tous les jours ont ici une signification pour la démarche philosophique à pratiquer dans ce nouveau type de façon de procéder donc la vie comme survie passe avant la qualité de vie la question étant de savoir si ça doit être le cas à tout prix ou à quel prix jusqu'à quel point bien sûr il faut que les gens survivent pour qu'ils puissent vivre de façon décente éventuellement ou digne mais cela doit-il être le cas je disais à tout prix ou dans certaines limites de décence de dignité ou du respect de soi-même la considération de la vie humaine ou de la vie décente venant s'ajouter à la considération de la survie cette considération introduit des questionnements sur les conditions d'une vie désignée comme incluant la possibilité du respect de soi-même qu'entendant-nous par là c'est-à-dire sur la possibilité d'une survie compatible avec des éléments de dignité il y a là une foule d'éléments de type conceptuel ou notionnel qu'est-ce que la dignité qu'est-ce que le respect de soi-même qu'est-ce que la décence l'indécence sur lesquelles nous ne sommes pas au clair ce sont des mots que nous utilisons tous les jours mais la conceptualisation de ces mots ne nous est pas évidente au moins faut-il s'en être préoccupé et avoir fait une partie développer une partie de cette interrogation il y a là en tout cas une foule d'éléments de type notionnel ou conceptuel concernant une part importante de nos responsabilités de philosophes dans ce type d'interrogation ces responsabilités consisteraient à pouvoir précisément les conceptualiser ces mots c'est-à-dire les définir les clarifier voir leur logique leurs implications leurs présupposés ce qui est en général le travail du philosophe mais pas sur ces questions-là ou très peu ces contributions feraient notamment apparaître comment la considération même de disproportions comme celles que j'évoquais dans les conditions de vie inégalités inégalisées dans des proportions injustifiables si on compare par exemple pour changer d'exemple ce que peut subir aujourd'hui au Mali ou dans l'honneur du Cameroun une jeune fille ou une jeune femme enlevée par Boko Haram et les conditions de vie d'une habitante de Montréal même pauvre et donc je disais que de telles contributions du philosophe à la clarification de ces notions ou de ces concepts feraient apparaître qu'ils se trouvent dans les conditions acceptables de la vie à quelles conditions accepterions-nous de vivre à tout prix pas toutes il y a des conditions des seuils pour ainsi dire de non-négociabilité ou peut-être il devrait y en avoir il serait souhaitable qu'il y en ait des seuils à partir desquels nous considérerions que non on ne peut pas négocier sans nous exposer à perdre peut-être pas forcément nos vies mais notre humanité notre dignité donc dans tout contexte de ce type et quelle qu'en soit la spécificité aussi bien les acteurs que les décideurs ou encore ceux qui, philosophes ou non réfléchissent sur les situations concernées analysent la situation et s'aperçoivent de façon plus ou moins intuitive que la survie et la vie j'y reviens ne coïncident pas totalement ne se superposent pas entièrement et en introduisant en vous proposant de voir apparaître le concept de l'extrême je voudrais dépasser cette saisie encore très intuitive selon laquelle nous voyons bien que la survie et la vie ce n'est pas tout à fait la même chose que nous avons pour vivre des exigences déjà plus élaborées que ne le sont celles de la simple survie et donc je voudrais dépasser cette saisie intuitive pour une véritable conceptualisation à travers la mobilisation du concept que j'ai mentionné c'est-à-dire de l'extrême considérant pour cela tout spécialement les inégalisations qui surgissent déjà dans nos sociétés j'ai dit tout à l'heure il y a des marges de pauvreté extrêmes et évidemment a fortiori entre les sociétés démocratiques souvent indécentes dans leur opulence et des sociétés comme Haïti ou d'autres en Afrique subsaharienne où la question qui se pose chaque jour aux individus est celle de savoir comment arriver à la fin de la journée en étant toujours vivant comment survivre et comment faire survivre les siens et quel seuil pour y parvenir est-ce qu'il y a un seuil de non négociabilité qu'on peut et qu'on doit s'imposer à soi-même je dis bien à soi-même c'est-à-dire qu'évidemment ce n'est pas nous qui de l'extérieur allons leur imposer ces seuils de non négociabilité mais mon hypothèse que je voudrais essayer de vous communiquer ce n'est pas à nous je disais dont les vies ne sont pas exposées ou très peu de les leur suggérer ou de les leur imposer de façon paternaliste néocoloniale pour ainsi dire mais mon hypothèse est que évidemment les personnes concernées ont cette vision du non négociable et le prennent extrêmement au sérieux avec une grande attention et c'est ce qui nous a frappés nous étions trois dans cette mission en Haïti c'est d'être confrontés à des personnes notamment les élèves de l'école normale supérieure qui sont les futurs professeurs de philosophie de Haïti de la République de Haïti étaient au clair sur cette question de l'écart entre les conditions de la survie et les conditions de la vie qui est une question extrêmement importante j'essaye d'avancer encore un tout petit peu avant de rassembler tout cela dans tout contexte de ce type les personnes concernées par l'extrême l'extrême pauvreté l'extrême violence l'extrême risque savent intuitivement que la survie et la vie ne se superposent pas comment en effet serait-il possible qu'elles ne le sachent pas comment ne le saurait-elle pas dans la mesure où du sein même de nos sociétés d'opulence ne serait-ce que cela du sein même de nos sociétés indécentes d'opulence même pour nous qui sauf accident de la vie qui peut nous arriver qui évidemment ne nous épargne pas quand ça nous arrive mais même dans ces sociétés-ci nous avons encore nous-mêmes cette intuition qu'il y a du non négociable qu'il ne faut pas accepter tout pour survivre nous avons encore cette intuition et du fait que nous avons encore cette intuition nous pouvons la creuser par réflexion par exemple nous pouvons ce que j'essaye de faire la creuser ensemble par réflexion quand surgissent des situations nous avons encore cette expérience quand surgissent des situations mettant en jeu le plus souvent dans nos cas de façon pour ainsi dire métaphorique quand surgissent des situations où nous refuserions la poursuite de la vie nous refuserions de continuer à vivre la vie telle qu'elle est dans des situations que nous estimerions inadmissibles indignes c'est ce que nous disons j'utilise souvent cette formule quand nous disons quand nous pensons plutôt mourir que d'accepter cela et comme on dit en français on dit même souvent plutôt mourir ou pardonnez-moi crever comme une bête que d'accepter ce qu'on me dicte que d'accepter ce qu'on me demande d'accepter pour survivre plutôt mourir que de vivre à de telles conditions comme un animal car ce sont les animaux qui crèvent ce sont les bêtes qui crèvent et non pas les êtres humains qui sont ce qu'ils sont comme disait Heidegger pour la mort avec un rapport conscient à la mort et aux enjeux de la mort mais sans forcément comprendre Heidegger comme un autre philosophe que mourir pour un être humain et comme un être humain mourir c'est déjà ne pas crever comme une bête ne pas mourir comme une bête et donc représentons-nous alors vraiment une seconde c'est pas très compliqué ce qu'il en est d'une telle réaction que nous avons déjà dans nos situations relativement confortables ce que nous avons encore pardon dans nos situations relativement confortables représentons-nous ce qu'il peut en être dans les situations que j'ai évoquées et que j'appelle les situations extrêmes je vais dire pourquoi je les appelle comme ça dans un instant représentons-nous une seconde ce qu'il en est d'une telle réaction lorsque dans d'autres situations que les nôtres ce qui se joue pour un être humain ça n'est plus comme pour nous la métaphore de la vie mais la vie elle-même proprement la vie vraiment la vie ou la mort donc pensons à ce qui se joue quand ce scénario n'en est pas seulement un au sens d'une histoire qu'on peut imaginer mais se trouve correspondre à la réalité des vies et de certains des choix éthiques des choix moraux que les vies créent pensez je cite souvent aussi ça le roman de William Styron ou le film qui en a été tiré le choix de Sophie où vous savez le choix qui est imposé à Sophie parle dans le camp où elle arrive qui est de dire lequel des deux enfants ira à la chambre à gaz lequel sera épargné est-ce qu'il faut accepter de vivre à cette condition si vous avez vu le film vous avez lu le roman vous savez ce que fait Sophie et pourquoi ça a été un drame pour elle donc voyez bien la question qu'elle a une signification et un ressenti extrêmement communicable évidemment plus les situations sont de ce type plus la densité de la perception de la différence entre les conditions de la survie à tout prix et les conditions d'une vie acceptable c'est-à-dire les conditions qui rendent quelque chose non négociable Sophie vous le savez n'a pas accepté voilà mais on comprend très bien je suis en train de m'embrouiller mais peu importe pas grave en tout cas penser à ce qui se joue quand ce scénario n'est pas seulement une histoire que j'ai mal restitué mais ça ne marche pas toujours mais correspond à des choix réels et donc dans de telles situations les personnes concernées qui ne sont pas des acteurs peuvent faire deux choses ils peuvent choisir pour des raisons humaines trop humaines ils peuvent choisir la survie à tout prix plutôt qu'une vie répondant à des conditions indécentes et à des conditions même minimales d'humanité de dignité ou si on trouve ces mots trop chargés des conditions de simple décence de non-humiliation mais du coup si on compense là d'abord on ne peut pas reprocher non plus de choisir la vie à tout prix quand c'est vraiment la vie qui se joue vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir choisi la vie à tout prix donc d'avoir accepté de négocier le non négociable et puis d'autre part en y réfléchissant encore un tout petit peu vous pouvez convenir je pense sans peine sans difficulté vraiment la réflexion peut être brève que quoi qu'elle décide les personnes concernées ces personnes se représentent de toute façon de manière parfaitement claire limpide se représente que la survie à tout prix n'est pas la vie et donc que la vie correspond à un seuil qui requiert l'ajout à la simple vie biologique l'ajout d'un certain nombre d'éléments ça requiert l'ajout dans les représentations qu'on se fait que chacun se fait de lui-même et de sa vie vous le dites comme vous voulez et comme vous le pouvez l'ajout d'une dimension d'humanité d'une dimension de dignité ou de décence individuelle ou collective parce que c'est la même chose pour un collectif autant qu'un individu un peuple un collectif peut choisir ou ne pas choisir la vie à n'importe quel prix mais la vie avec des conditions qui rendent l'acceptation possible qui rendent le choix acceptable donc cet ajout j'ai presque terminé cet ajout introduit tout d'un coup des exigences normatives on ajoute à la vie des exigences qui rendent le choix acceptable ou non négociable cet ajout introduit des exigences normatives par la considération de conditions non négociables de la survie quand on explicite son contenu alors ça peut être fait de multiples manières selon les convictions philosophiques religieuses intellectuelles qui sont celles de chacun nous ne représentons pas tous de la même manière les conditions qui rendent la vie acceptable qui font que nous distinguons survie et vie alors ça peut être variable d'individu à individu de culture à culture de collectif à collectif ça j'en conviens tout à fait volontiers il reste que il me semble que que l'on se trouve à Auschwitz en Haïti au Malawi en Norvège en Amérique du Nord ou à Montpellier la conscience de l'irréductibilité d'une vie à la simple survie existe fait partie de la conscience humaine après les individus ou les collectifs exposés à ce choix choisissent ce qu'ils peuvent ils peuvent choisir d'accepter tout ce qui leur est imposé dans le camp pour survivre dans le camp ou dans autre chose pour survivre ou ne pas accepter tout ce qui leur est imposé et mourir personne ne leur reprochera mais je pense qu'ils ont tous la conscience de cette différence de cette distinction donc ce que je veux dire c'est que le contenu de la vie dans ce cas là d'irréductible à la simple respiration au simple battement de coeur à la vie simplement biologique la conscience de l'irréductibilité de la vie humaine à cette survie peut avoir un contenu différent elle peut être très différente selon une foule de choses mais la distinction elle-même entre la survie et la vie entre le fait de procéder à une telle distinction ou que vous situez le curseur entre les deux cette conscience est universelle quelle que soit la représentation de la dignité du respect et de la décence à laquelle nous nous référons quelles que soient nos décisions prises dans ces situations extrêmes il s'agit d'une condition quasi transcendantale pardon pour le mot technique de la vie distinction universelle de cette expérience réelle et même possible que nous faisons de nous-mêmes et de notre existence lorsque nous nous estimons placés dans des situations inhumanisantes déshumanisantes et que ou nous les refusons ou nous les acceptons mais la conscience existe et il y a me semble-t-il dans les données même de ces situations dès lors qu'elles sont suffisamment extrémisées pour que surgisse le plus tôt mourir et bien il y a un moment de non-négociabilité au moins virtuel qui mobilise un principe hautement normatif des repères normatifs universels dont le fait même de cette distinction et quelle que soit la différenciation dont le contexte culturel affecte sur le contenu de la distinction la distinction elle-même selon laquelle une vie humaine n'est pas humaine si elle n'est que la vie au sens de ne pas être mort cette distinction nous est commune quelle que soit notre position sociale notre positionnement social notre génération notre place dans la société notre culture etc. cette distinction nous est commune ce par quoi c'est ce que je voulais montrer en considérant les données de ces situations où se joue un tel choix radical éthiquement radical éthiquement parce que ça confronte l'individu et lui-même nous voyons surgir comme philosophes ou plus généralement et ça pourrait être en tout cas la responsabilité des philosophes que d'aider à le comprendre et à le concevoir nous voyons surgir des référents des références si vous voulez un référentiel normatif un ensemble de repères normatifs si vous préférez encore qui s'organisent à mon sens autour de la représentation de ce qu'on peut désigner comme l'extrême c'est-à-dire ce point où l'humain et l'inhumain vacillent l'un dans l'autre où l'humain vacille dans l'inhumain il est humain dans la mesure où il a conscience de cette irréductibilité ce caractère non superposable de la vie à la simple survie mais il peut devenir il peut basculer de l'humain dans l'inhumain s'il accepte d'être déshumanisé parce qu'il est conduit à choisir plutôt la survie que les exigences d'une vie décente ou d'une vie digne le moment de ce vacillement est la caractéristique de ce type de situation symbolisée tout à l'heure par le choix de Sophie mais symbolisée par toute autre situation de ce type auquel vous pouvez penser dans le type de situation évoquée l'apparition du questionnement que j'ai explicité se signale à travers la perception par celui qui vit dans certaines conditions de ce qu'il y a de non acceptable par lui-même vis-à-vis de lui-même dans ce qu'on lui fait subir et cela quand bien même il peut se trouver contraint d'accepter alors reste à partir de là pour terminer à savoir quel sens donner par-delà les contextes par-delà les cultures par-delà les situations par-delà les époques à cette limite de l'extrême ou à l'extrême comme limite de l'humain je voudrais terminer en vous proposant un ou deux éléments précisant ce qu'il en est de ce point de l'extrême comme limite puis à partir de là vous laisserai réfléchir par vous-même à ce qui est aussi ultimement bien sûr une question de conscience aussi bien là encore individuelle que collective ça ne peut pas ne pas être une question de conscience je veux dire par là que toutes les populations humaines n'accepteraient pas la même chose à toute époque de leurs histoires et qu'il y a donc là comme un choix ultime de valeur ou de normes mais dont on peut du moins c'est par là que je voudrais terminer conclure esquisser la teneur la teneur de ce choix dans l'extrême il me semble que dans un monde comme le nôtre dont la manière qu'il a d'être injuste dans les phénomènes des génocides des massacres de masse des désastres humains créés par les séismes les plus violents les pires tsunamis le réchauffement climatique etc. les migrations dans ces contextes là il nous faut en tout cas apprendre peu à peu à faire face à ce risque auquel ce risque supplémentaire auquel nous nous trouvons exposés d'interroger ce qu'il subsiste de notre capacité d'identification à l'autre à tout autre à toute autre personne quand la rencontre de l'autre la rencontre de l'autre personne prend la forme de la menace que font peser les êtres que nous rencontrons dans les situations extrêmes la menace qu'ils peuvent faire peser sur notre reconnaissance universelle de l'humanité y compris notre reconnaissance de je vais expliquer rassurez-vous de comme êtres humains au point en effet qu'il nous arrive vous savez bien que ça nous arrive au moins plusieurs fois dans nos vies et même plus souvent que nous ne le souhaiterions au point que nous en venons à nous interroger sur la question de savoir jusqu'à quel point aux limites extrêmes de l'humain nous-mêmes et les autres pouvons ou peuvent continuer de nous apparaître à nous-mêmes comme humains et cela autrement que sur le mode éthique du devoir de l'obligation absolue de l'exigence que nous ressentons de respecter l'autre dans sa personne de façon effectivement non négociable comme devoir mais la question qui se pose dans l'hypothèse que je fais concernant les situations extrêmes c'est de savoir si l'extrémisation de la pauvreté de la violence et du risque ne requiert pas pour être dénoncé et combattu ne requiert pas d'être identifié comme une possible déshumanisation de l'humain pour le dire sous la forme d'une question qu'est-ce qui nous assure à vrai dire que l'attribution aussi sincèrement généreuse qu'elle puisse être l'attribution de l'humanité à tout autre l'attribution du statut de personne ou du statut de sujet rappeliez cette notion que j'ai longtemps utilisée à l'être créé par la situation extrême qu'il subit ne correspond pas en fait bien plutôt encore à une représentation sous-évaluée des déficiences je vais prendre un exemple cruel mais des déficiences engendrées par les situations extrêmes et partant de la monstruosité de l'extrémisation ou des extrémisations je prends un exemple j'ai eu un collègue quand j'ai commencé ma carrière universitaire à Nantes qui s'appelle Michel Malherbe qui est aujourd'hui en retraite qui était donc mon collègue quand je suis arrivé à Nantes et dont la femme que j'ai connue à cette époque-là qui est morte aujourd'hui a été affligée d'une maladie d'Alzheimer et Michel Malherbe a écrit un bref mais dense livre publié aux éditions Brun sur son expérience de ses visites à sa femme dans l'institution qui s'occupait d'elle atteinte de l'Alzheimer et ce qu'il explique très bien et de façon extrêmement frappante c'est que la question qu'il devrait se poser ou qu'il se posait ou qu'en tout cas dans ce type de situation nous devrions nous poser et dans toutes les situations analogues qui correspondent à ce que j'appelle les situations extrêmes ça n'est pas tellement la question de savoir si elle le reconnaissait quand il venait la voir mais la question de savoir si lui quand il la visitait la reconnaissait encore comme l'être humain qu'elle était et reconnaissait encore en elle l'humanité et il le dit ainsi évidemment pour les quelques expériences qu'il m'est arrivé d'avoir on comprend ce questionnement on comprend ce questionnement qui surgit quand précisément les déficiences engendrées par l'extrémisation de la situation d'une personne ou d'un collectif sont-elles qu'on peut se poser cette question de savoir si non pas par devoir mais au niveau du ressenti nous le ou les percevons encore comme humains et c'est ça les situations extrêmes c'est les situations qui exposent cette conscience du devoir ou de l'obligation et ce ressenti de l'humain à vaciller entre l'humain et la perception du surgissement de l'inhumain donc c'est une question redoutable pour le déploiement plus complet de laquelle il faudrait alors spécifier les situations extrêmes comme celle dont l'élément déterminant est de teneur profondément éthique pour les raisons que j'ai indiquées dans la mesure où ce qui est remis en cause ce qui est questionné et nous interroge ce n'est pas notre statut de personne mais c'est le statut de personne de l'autre ou des autres cette expérience a été faite mille fois par mille fois j'exagère mais beaucoup de fois tout de même car ils étaient nombreux par les libérateurs des camps nazis et il y a quelques films qui ont été tournés notamment par des réalisateurs américains qui sont devenus trois grands réalisateurs peu importe leur nom consistant à se demander qui ils avaient sous les yeux après ceux qui avaient survécu après les mois les années passées pour ceux qui n'étaient pas mort dans ces conditions d'existence et il y a un film dont je ne sais plus qui est le réalisateur un film un documentaire où on voit très bien les soldats libérateurs s'avancer on voit les déportés comme on a dit longtemps s'avancer aussi certains tendent la main et il y a un mouvement de recul des militaires américains qui arrivent dire qu'on ne comprend pas est archangélique si vous voulez est une illusion de la bonne conscience morale donc il existe des situations de ce type et dans ce type de situation ce produit surgit une question terrible qui est notamment développée en psychiatrie clinique qui est la question de savoir comment faire pour évaluer l'autre en humanité c'est la question de l'évaluation en humanité cet être qu'il m'est donné de rencontrer dans une situation dont il est victime est-il encore vraiment une personne humaine mérite-t-il comme moi d'être à pleine personne et symétriquement dans d'autres situations cet autre est-ce vraiment moi est-ce un moi comme moi ou n'est-ce plus déjà un moi et alors qu'est-ce que c'est on renvoie au livre de Michel Malherbe et sa explication de façon très impressionnante de son expérience de l'Alzheimer dans ces situations nous doutons que nous avons affaire à une personne humaine ça n'est pas parce que nous en doutons réellement mais c'est parce que nous savons qu'il s'est produit un phénomène et que l'humanité est capable d'être partie prenante soit comme acteur soit comme victime de situations qui déshumanisent et donc dans les différents types de cas envisagés il y va de la relation de l'humain à l'humain en lui et dans l'autre à travers le questionnement que l'attention portée aux acteurs des situations extrêmes que ce soit les auteurs que ce soit les victimes à travers les questions que ça soulève sur l'humanité d'être qui en dehors de ces situations serait tenue sans plus de difficultés bien évidemment comme humains pour humains pour des personnes et donc le concept d'extrême me semble devoir être identifié comme celui dont la compréhension désigne dans tous les cas ce basculement de l'humain dans l'inhumain l'atteinte par la personne humaine des limites de l'humanité par passage soit graduelle soit brutale dans une forme d'humanité se déshumanisant ou déshumanisé du coup dernière phrase d'avoir situé la compréhension du concept d'extrême et des situations extrêmes de cette manière nous en fait voir non pas seulement la compréhension ce que ça signifie je viens de dire mais l'extension l'extraordinaire extension la quantité de réalité auquel ce concept s'applique c'est à dire la totalité des concepts de déshumanisation potentielle des victimes de traitements ou de situations extrémisées soit par des catastrophes naturelles soit par des genocides soit par des massacres de masse soit par des viols de masse dans l'ancienne Yougoslavie au Rwanda actuellement il y a 4 ou 5 jours 400 personnes enlevées au Levant partage à ma connaissance mais c'est vrai que je n'ai pas forcément suivi jour par jour mais je ne sais pas enfin personnellement je ne sais pas ce qu'elles sont devenues si on a une perception de ce qu'elles sont devenues mais on peut penser que la situation qu'elles vivent ne garantit pas le respect de leur humanité et qu'elles se trouvent ces personnes exposées à des situations extrêmes donc à des situations où les formes d'humanité qui sont les leurs se déshumanisent ou sont déshumanisées et donc les cas d'inhumanité incriminable dans les auteurs des situations extrêmes sont évidemment immensément nombreux ce pourquoi dans le contexte qui est le nôtre il me semble que par le biais de ce recoupement avec ce que la catégorie d'extrême permet d'apercevoir c'est-à-dire l'ampleur de ces situations le fait de se demander s'il n'y a pas de nouvelle configuration de ce qu'on s'est habitué depuis 1944 et 1948 à appeler des génocides qu'on a appelé ensuite des massacres de masse doit être relancé parce que ce qui se produit dans les contextes que nous vivons sont des situations qui configurent des formes de déshumanisation qu'on nous raconte quand dans le Bataclan les gens blessés ou tués essayaient pour réussir à s'enfuir c'est-à-dire à sauver leur vie marchaient les uns sur les autres c'est ça des situations extrêmes bien au-delà de l'espace clinique donc ces questions que j'ai essayé de caractériser comme redoutables inépuisables ne sont pas nouvelles elles ont été soulevées après 1945 lors de l'ouverture des camps nazis j'y ai fait allusion tout à l'heure force est d'enregistrer de constater que nous sommes conduits à nous les reposer notamment dans le contexte multiple si différent à la fois des camps nazis et les uns des autres ces contextes actuels contemporains dans le contexte de si nombreuses régions du monde exposées pour des raisons différentes la violence extrême le risque extrême la pauvreté extrême c'est pas plus gay c'est pas moins déshumanisant donc un nombre considérable de situations dans très nombreuses régions du monde où pour des motifs et selon des configurations différentes les personnes et les collectifs se trouvent exposées à des processus déshumanisants éventuellement génocidaires plus largement exposées à des massacres ou à des massacres de masse ce qui nous me conduit personnellement à ce que je vous disais en commençant c'est à dire à travailler sur l'autre question sur laquelle je travaille maintenant c'est à dire la question qui serait de savoir comment l'humanité peut rester aussi capable des pires radicalisations du mal qu'elle l'est restée qu'elle est restée et qu'elle se trouve encore je vous remercie je viens vous sortir de la solitude même si vous êtes quand même pas mal accompagné oui ça va bien il est temps de donner la parole à la salle je vous donne immédiatement la parole y a-t-il des questions à poser à Alain Renaud suite à sa conférence moi qui n'ai rien d'un philosophe donc vous m'excuserez de balbutier mais je me suis effectivement longtemps posé je me pose toujours la question si on prend le génocide du Rwanda parce que je trouve que c'est là que c'est le plus frappant parce que c'est les voisins qui ont été des génocidaires est-ce que vous pouvez quand on est tranquillement assis dans son fauteuil ici ça le rappelait on se dit que c'est épouvantable d'aller tuer son voisin quand on est Rwandais Hutu dans le village Tartampion du coin manifestement un certain nombre de gens ont accepté ce qui semble être une déshumanisation extrême qui est d'aller tuer son voisin par quel mécanisme les gens arrivent à se dire que c'est ça qu'il faut faire plutôt que d'être tué puisque c'est bien comme ça que ça se pose oui vous avez raison de poser la question mais il y a deux questions en réalité à poser devant ce genre de situation je signale qu'il n'y a pas de différence intrinsèque entre ce qui s'est passé à cet égard au Rwanda et ce qui s'est passé au moins dans deux autres cas qui sont l'ancienne Yougoslavie exactement pareil les villages et les villes de Bosnie-Herzégovine qui étaient moitié musulmane moitié chrétienne partiellement juive non c'est exactement pareil et la même chose s'est produite il y a plus longtemps que dans ces deux cas en Indonésie j'ai travaillé avec des Indonésiens actuellement qui essayent de faire reconnaître le massacre de 65 comme un génocide et les mêmes phénomènes se sont produits donc il y a une capacité si vous voulez qui n'est pas imputable à ce que je vais quand même vous répondre par ailleurs mais à des données du contexte c'est-à-dire ça n'est pas particulier à un contexte qui est le contexte rwandais il faut le savoir après dans la mesure où ça se produit dans différents contextes où les données ne sont pas les mêmes du tout par exemple évidemment en Bosnie et dans les mêmes années le génocide est un génocide où la composante religieuse joue un grand rôle les gens n'avaient pas la même religion au Rwanda c'est tout à fait différent puisqu'il n'y avait il n'y a toujours pas de différence de religion entre les Tutsis et les Hutus les Rwandais assurent eux-mêmes qu'ils ne savent pas à tous les coups si je puis dire qui est Hututsi et qui est Hutu bon etc donc il y a là des données qui sont virtuellement universelles et qui pourraient se produire ailleurs avec des considérations culturelles religieuses économiques etc différentes maintenant j'ai dit qu'il y a deux types de questions parce qu'il y a la question de l'explication la genèse qui est plutôt celle que vous posez comment c'est possible alors cette question je dirais qu'elle se dédouble elle-même mais j'y reviens donc dans une seconde puis il y a une deuxième question qui est que faire pour que ça ne se répète pas et la question normative du philosophe c'est plutôt la deuxième parce que sur la toute une partie de la première question c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que ça s'est produit au Rwanda qu'est-ce qui a fait que ça s'est produit en Bosnie qu'est-ce qui a fait que ça s'est produit en Yougoslavie que ça se produit au sud du Sahara là aussi c'est des voisins et etc c'est plutôt ici des approches ce qui peut servir c'est plutôt des approches descriptives qui nous indiquent dans la situation économique dans l'histoire dans ce qui s'est passé dans la façon dont le pouvoir était exercé des données particulières mais pour moi ça n'est pas décisif parce que premièrement encore une fois c'est potentiellement universel le meurtre des proches à l'intérieur de la même famille vous le voyez très bien dans l'extraordinaire film de Raoul Peck sur le Rwanda qui est Summa Times Kigali il m'est pris le pardon mais c'était Kigali il arrive parfois en avril où on voit très bien dans la même famille l'un qui était du côté Tutsi et l'autre du côté Hutu avec des meurtres à l'intérieur de la famille donc c'est vrai au Rwanda mais c'est vrai aussi ailleurs il n'y a pas de particularité véritable donc un aspect de la question s'explique assurément par des choses qu'il faut construire en explorant la situation maintenant il y a une question même au niveau de l'explication qui est généralisable et sur lequel nous pouvons réfléchir aussi qui est de savoir comment les êtres humains sont capables de mots aussi extrêmes c'est-à-dire comment ce qu'on appelle aujourd'hui les exécuteurs sont-ils possibles il y a les concepteurs il y a les exécuteurs on disait autrefois les exécutants mais c'est un peu plus large donc les exécuteurs les gens qui mettent la main à la patte et là c'est une grande question qu'on ne peut pas régler uniquement par des données parce que ce que ça pose c'est la question du mal du choix du mal on ne peut pas poser je vais peut-être aller vite on ne peut pas répondre à cette question en disant c'est des fous c'est des cinglés parce que si on dit c'est des fous c'est des diables ou c'est des fous on ne peut plus juger on ne peut pas condamner si l'acteur que l'on condamne ou que l'on a l'intention le souhait l'intuition qu'il faut le condamner est pensé comme un diable ou comme un fou donc il faut penser qu'il a une possibilité une marge de choix une marge de ce qu'on appelait philosophiquement autrefois le libre arbitre la liberté de choisir son caractère et ses propres choix d'effectuer ses propres choix si vous ne postulez pas ça on ne peut pas juger mais si l'homme est un être libre donc différent des animaux les plus violents bestiaux etc il devrait pouvoir ne pas choisir le mal radical ne pas choisir de tuer son voisin au Rwanda mais ailleurs aussi de violer toutes les femmes qu'on lui dit de violer de 7 à 77 ans parce que c'est ça qui s'est passé de torturer avant de tuer ce qu'ils ont fait à beaucoup des endroits où il y a eu de tel génocide et ce qui se fait aujourd'hui dans le monde actuellement voilà et là il y a une question qui est une question générale philosophique comme les aiment les philosophes qui est la question du mal radical du choix du mal qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent choisir le mal on est à mon avis obligé de penser ça sous l'idée de liberté et donc de les penser comme responsables donc d'évacuer l'explication par la folie ou par la démonicité ou la démonialité voilà ce que je peux vous répondre mais notre question c'est plutôt celle-là et puis la question de savoir que faut-il penser que faut-il faire pour remédier pour éviter que ce genre d'événement se reproduise tant que faire ça peut et là-dessus on peut avoir des hypothèses moi j'en ai formulé je peux en formuler une autre question bonsoir je trouve que vous avez du mérite d'aborder un sujet qui est relativement assez sensible je veux savoir où vous êtes parce que je suis là d'accord vous avez le mérite d'aborder un sujet assez sensible c'est en quelque part un pavé dans la mare vu le silence des philosophes par rapport à la conjoncture dès lors qu'il y a des événements qui sont graves je voudrais faire allusion à l'exemple haïtien que vous avez cité que je ne trouvais absolument pas à propos parce que j'essaye d'être pragmatique et dans le cas de Haïti c'était une catastrophe naturelle vous faites allusion à ce que les philosophes se posent des questions sur la gestion comme on s'appelle en situation de guerre par exemple s'il faut amputer une jambe s'il faut loger les gens je pense que les philosophes ne sont pas du tout des techniciens ce sont des hommes comme tout le monde ils ont à faire face à l'adversité de la vie comme tout le monde ce genre de questions par rapport aux haïtiens les médecins qui étaient en charge en Haïti de couper des jambes n'avaient pas besoin de la vie d'un philosophe par contre on attend des philosophes qui ne s'intéressent pas simplement aux conséquences mais aux causes parce que les philosophes devaient être des lanceurs d'alerte ils ont des connaissances ils ont des connaissances ils ne doivent pas gérer les problèmes au quotidien ils doivent s'occuper des problèmes de fond et de savoir pourquoi des événements ont lieu par exemple les guerres la mauvaise répartition des richesses ça c'est des choses qu'on attend des philosophes on n'attend pas des philosophes qui répondent à des questions de techniciens parce que je pense que les techniciens qui ont des principes et bien ils se passent très bien des philosophes parce que heureusement qu'on arrive à s'en passer des philosophes parce que si on devait attendre attendre sur la vie des philosophes on pourrait attendre longtemps parce que j'ai l'impression qu'être philosophe pour ceux qui se disent l'être c'est toujours se poser des questions mais sans jamais trouver de réponse alors vous auriez plutôt plus mal que sur moi monsieur oui c'est vrai dans la rubrique c'est vrai et c'est pour ça quelque part c'est pas très juste quand même si vous voulez je trouve que vous faites beaucoup de circonvolutions très complexes et je trouve qui sont de l'ordre carrément des portes ouvertes parce que vous désignez le philosophe en fait comme une personne comme tout le monde on est tous des philosophes on est tous conscients des problèmes que vous avez évoqués que vous avez évoqués mais seulement je trouve que c'est extrêmement complexe et voilà ça répond pas vous avez pas du tout répondu aux questions auxquelles vous même vous vous posez écoutez je trouve que votre intervention est méchante je trouve pas d'autre mot elle est méchante voilà elle est hargneuse je vois pas pourquoi c'est à dire vraiment j'ai essayé de présenter un type une façon de philosopher qui échappe à tout ce qu'on peut reprocher en général à mon avis partiellement à tort aussi mais tout de même je comprends à la philosophie qu'il n'y ait pas de descendre sur le terrain qui est de ne pas affronter les situations dans leur particularité dans leur douleur et dans leur souffrance j'essaye de vous proposer autre chose c'est à dire de prendre en compte précisément les données de ce type de situation j'ai évoqué tout à l'heure une application de la question des priorités dans le contexte haïtien où il me semble que ce qui aurait été prioritaire était de déblayer le centre de Port-au-Prince je le dis clairement c'est la thèse que je soutiens et que j'ai défendue là-bas et pourquoi je le défends parce que si on avait déblayé le centre de Port-au-Prince en huit jours on n'était pas obligé d'évacuer les gens et d'avoir des camps pendant 10 mois 15 mois des camps à rapprocher après il y a les camps qu'on a été formés plus loin dans les villages qui sont à 20 km qui ont été construits en 4 ans en 5 ans donc là franchement que vous me disiez que je ne réponds pas aux questions que je pose c'est un peu oui ça me déconcerte par ailleurs je voudrais vous donner un autre exemple alors dans ce cas là j'ai dit que je terminais j'étais en train de travailler actuellement sur les questions de génocide ce n'est pas pour répéter ce que disent les sciences sociales moi ce qui m'intéresse actuellement c'est la question de savoir si dans les processus génocidaires on peut distinguer et certains spécialistes le font mais moi je peux m'en servir comme philosophe si on peut distinguer des stades parce que dans un génocide ça peut commencer extrêmement doucement avec simplement le fait qu'à un moment des gens se trouvent stigmatisés par telle ou telle composante comme constituant un E auquel un nous va s'opposer vous voyez ce que je veux dire et bien on peut se demander s'il n'est pas intéressant de repérer les prémices d'une situation génocidaire à travers des phénomènes comme cela de mise à distance de stigmatisation qui font qu'on parle des et je ne vais pas vous mettre un mot derrière mais j'ai souvenir tout de même c'est une expérience que j'ai raconté souvent j'ai souvenir le vendredi des attaques de janvier dernier j'allais faire mon cours à la Sorbonne je prenais le bus à à peu près une demi-heure de la Sorbonne dans le bus c'était le vendredi après-midi l'hypercaché n'avait pas encore été attaqué et l'autre événement n'était pas terminé la tension était palpable excusez-moi de dire ça mais la tension était palpable dans le bus et beaucoup m'ont raconté exactement la même expérience et c'est fortement imaginable chaque fois que montait ou descendait on va dire ça comme ça ce que les français identifient comme des arabes avec leur générosité naturelle les français voilà et ça on peut se demander si ça n'est pas une pré-stigmatisation et moi je pense monsieur que le philosophe a un rôle à jouer dans la communication autour de ce que je suis en train de dire par exemple qui est qu'il y a des stades pré-génocidaires dans un processus qui peut aller jusqu'à un génocide et qu'il faut se demander comment et par quoi on peut identifier ces stades préliminaires et éventuellement les arrêter si ça les arrêter les processus en question si ça c'est pas travailler sur la pâte du réel excusez-moi mais je vous répondrai pas plus dans ce cas parce que ça ne mérite pas allez une question au centre de la salle alors peut-être plus bienveillante ça c'était un lancer d'alerte un lancement d'alerte par exemple monsieur c'était un lancement d'alerte vous demandiez qu'on lance des alertes je vous lance une alerte je ne sais pas si je vais être beaucoup plus bienveillant mais vous avez quand même une dichotomie entre l'inhumain et ce que vous appelez l'humain pourtant toutes les situations que nous paraissent autant extrêmes que non elles font partie de l'humanité c'est à dire que l'humanité a évolué de la simple cellule jusqu'à les personnes qui se trouvent dans cette salle par des événements climatiques événementiels sociaux qui sont quand même très fortes et qui ont fait en sorte que l'humanité a évolué a fait des choix et se trouve ici et présente sur la terre aujourd'hui maintenant le plus gros problème qui me pose sur votre sur votre discours c'est qu'on a quand même dit c'est que j'ai une difficulté sur le fait que vous dites que les choses ne sont pas humaines alors qu'Anna Arendt après 45 pendant les procès de Nuremberg a quand même prouvé que les gens ne faisaient pas des choses le mal par le mal c'était la banalité du mal justement vous n'êtes pas du tout du tout mais j'y peux rien c'est des questions difficiles juste pour que vous compreniez ce que je veux dire par exemple en France par an actuellement il y a 30 000 viols c'est à dire une petite ville moyenne une sous-préfecture tous les ans la population d'une sous-préfecture à travers une relation entre le violeur et la personne violée qui est une relation où l'humanité se joue des deux côtés la déshumanisation dans ce qui est infligé et qui abaisse qui humilie la personne la victime et la déshumanisation du violeur qui échappe à une humanité telle qu'on voudrait qu'elle fût et qu'elle comporte à point ce genre de comportement donc c'est pas seulement au Rwanda que les hommes violent les femmes c'est pas seulement dans des situations de pauvreté c'est dans des situations d'humanité courante et ce que j'essaye de vous dire c'est que effectivement y compris dans les ce qu'on appelle communément les sociétés développées ou les cultures développées ou avancées enfin ce qui est des mots que je n'aime pas spécialement il se produit des phénomènes où les relations entre êtres humains font apparaître ce que je désigne comme extrêmes qui est pas très compliqué qui est une situation où effectivement il y a risque de déshumanisation des deux côtés voilà c'est très très simple il y a déshumanisation des deux côtés donc quand vous me dites que je dis qu'il y a de l'inhumain et c'est pas bien mais bien sûr comme vous je vous ai dit tout à l'heure que nous pensons tous que nous devons respecter j'ai été cancien je le suis encore pour l'essentiel que nous devons respecter en tout être la personne humaine l'humain chez tout autrui bien sûr c'est tout à fait évident c'est un devoir c'est une obligation mais ce que j'essayais de vous dire est un peu plus complexe et un peu plus compliqué et un peu plus important c'est pas un simple réflexe bien sûr il faut respecter notre devoir mais nous avons le sentiment parfois que des individus ou des collectifs se déshumanisent sont exposés à se déshumaniser si je rassemble par la pensée 30 000 violeurs dans une même petite ville que je vous présente le collectif est-ce que vous direz que c'est un monde humain oui si je peux me permettre juste en complément de cette question est-ce qu'il n'y a pas justement de difficulté à utiliser la même expression pour parler des bourreaux des victimes finalement c'est-à-dire de parler de l'inhumain ou de la déshumanisation est-ce qu'il y a une équivocité dans l'usage de ce terme dans ces cas-là dire qu'un bourreau sombre dans la déshumanisation dans l'inhumanité et qu'une victime elle-même se trouve déshumanisée par ce que les bourreaux eux-mêmes inhumains lui font est-ce qu'il y a un lien entre ces deux usages de l'inhumain ou est-ce qu'on a affaire à finalement à deux sens très différents qu'il faudrait bien distinguer il me semble que c'est un point qui peut être important avec la CIE je ne dis pas exactement que les personnes sont déshumanisées je dis que elles sont exposées à des choix entre accepter la survie à tout prix au prix de l'humiliation la plus extrême ce que je ne leur reproche pas ce que je ne leur reproche pas je veux dire je comprends peut-être c'est ce que je ferai peut-être c'est ce que j'aurais choisi ou je choisirais placer dans des situations de ce genre donc je ne dis pas du tout qu'elles sont déshumanisées je dis que ces situations nous exposent à nous déshumaniser vous comme moi si nous étions dans ces situations et nous ne savons pas ni pour nous ni pour vous ni pour d'autres etc. ce qui se passerait mais le risque de ces situations est celui-là c'est-à-dire ce que ça manifeste et c'est pourquoi j'emploie le même mot c'est la fragilité de l'humain en l'homme et aussi bien du côté des acteurs que du côté des victimes la fragilité de l'humain en l'homme parce que exposé à certaines situations d'abord il est effectivement capable des pires mots donc de se déshumaniser dans la gamme acteur dans la gamme exécuteur si on dit banalité du mal monsieur qui n'est pas ma thèse je ne suis pas Arendtien Arendt n'a rien prouvé entre parenthèses comme philosophe Arendt a dit qu'Eschman était un homme banal et il faudrait encore savoir dans quel sens elle l'a dit qui est très complexe et que je ne vous infligerai pas mais ça ne veut pas dire qu'il est comme tout le monde du tout bon en tout cas c'est sa position mais elle n'a rien prouvé à cet égard donc ce que je voulais simplement dire c'est que dans les situations de ce type il se produit quelque chose où un être humain qui aurait pu être un homme comme un autre effectivement devient Aeschman devient le génocidaire qui tue son voisin ou devient le curé d'une petite église dans un village du Rwandais qui tue ses fidèles comme on dit et ça c'est la fragilité de l'humain la possibilité d'inhumanisation qui guette dans un certain nombre de situations qui sont infiniment fréquentes les génocides vous savez quand même combien ils ont fait de morts et que tout le XXe siècle en a fait et que nous les voyons réapparaître sous des formes déplacées avec une troisième configuration de génocide par rapport à ce que le XXe siècle avait connu qui sont des génocides plutôt religieux ce qui n'était pas le cas pas fondamentalement le cas donc vous avez d'un côté cette fragilité là le risque d'inhumanisation dans la gamme acteurs exécuteurs et les victimes je répète et je soutiens non pas qu'elles sont inhumaines je dis qu'elles sont exposées à s'inhumaniser c'est à dire à choisir de faire tout ce qui leur permet de survivre c'est à dire à renoncer aux exigences de la dignité du respect de soi-même etc ce que peut-être je ferai aussi mais c'est précisément ça là qui du côté cette fois des victimes manifeste la fragilité de l'humain en nous c'est pour ça que j'emploie le même terme c'est la même fragilité si vous pensez que l'humain l'être humain c'est un gros costaud en humanité vous n'allez pas comprendre aisément les situations en question ni les génocides ni les catastrophes du monde car précisément le problème c'est celui de cette fragilité une toute dernière question qui appellera une réponse rapide alors là-haut merci je voulais revenir un peu sur la question de la justice vous avez dit au début de la conférence que la philosophie dans son histoire avait surtout élaboré des principes abstraits de la justice et qu'aujourd'hui la philosophie devait être plus près de la réalité en fait par les expérimentations et donc en fait on a l'idée d'une justice qui serait à rethéoriser pour l'adapter aux diverses réalités et ensuite vous avez dit que l'homme devait trouver par lui-même ce qui est inacceptable et donc en fait j'ai un peu l'idée d'un besoin de la justice qui surgirait en fait d'une indignation et donc je voulais vous demander si on devait et même si on pouvait partir de ces sentiments d'injustice qui émergeaient par l'extrême pour reformuler une théorie de la justice qui soit plus adaptable au concret là c'est une vraie question profonde et difficile il faudrait qu'on puisse parler longtemps c'est pas en plus on va vous laisser voilà je vous réponds rapidement je ne pense pas que le but du jeu c'est de reconstruire une théorie à la fin voilà je pense que c'est d'isoler de repérer dans nos réactions à des situations que j'appelle extrêmes ou que vous appelez des injustices à des situations d'injustice radicale c'est d'identifier des repères que nous partageons et qui sont en réalité ce que j'ai essayé de démontrer apparemment pas tous étaient convaincus c'est qu'il y avait des repères susceptibles d'être partagés d'être identifiés comme partagés comme universels précisément dans par exemple cette conscience de l'irréductibilité de la dignité à la survie à la vie biologique ce qu'Aren disait elle aussi d'ailleurs que la vie humaine c'est précisément pas la vie biologique bon et ça c'est potentiellement une valeur universelle je crois que nous sentons tous que c'est un point de repère qui peut être partagé mais le but n'est pas de reconstruire une théorie de la justice à la fin aussi blindée qu'elle pouvait l'être au début ça ne changerait pas grand chose non je pense que nous les avons les théories de la justice voilà il est tard on est entre nous et on peut dire des choses un peu brusques comme ça que je ne dirais pas devant des chers collègues autres que ceux présents mais je suis bien obligé mais je pense que c'est fini le questionnement en termes de principes de justice on les a on a une gamme de théories de la justice qui ont parcouru à peu près tous les possibles voilà donc si on veut continuer on peut en inventer des encore plus raffinés encore plus compliqués encore plus sophistiqués c'est ça que je n'aime pas dans la philosophie si vous voulez et dont j'essaye de sortir voilà donc là on ne s'est pas compris du tout parce que je répète que dans le genre de ce que vous avez stigmatisé tout à l'heure ça pouvait être bien pire voilà bien merci beaucoup Alain Renaud merci également Olivier Tynlan merci à lot applaudissements applaudissements musique 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 Sous-titrage ST' 501